Premier ministre des pays de l'AUS, Alliance des États du Sahel à Niamé, arrivés hier dans la capitale nigérienne, les chefs du gouvernement malien et burkinabé se sont entretenus avec le général Abrahman Chani, président du CNSP, chef de l'État nigérien. Les échanges ont naturellement porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans divers domaines. Écoutons le Premier ministre Dr. Shoguel Kokala Maïga à l'issue de l'audience. Je voudrais d'abord commencer par exprimer toute notre reconnaissance au chef de l'État et au peuple nigérien, au gouvernement, qui a eu l'amabilité de nous inviter auprès de ce peuple ami et frère. Nous avons échangé avec le président de la transition sur l'ensemble des grandes préoccupations des États membres de l'AUS, de l'Afrique et du monde d'une façon générale. Nous nous sommes concentrés essentiellement sur les préoccupations des peuples des États du Sahel. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la détermination sans faille de l'engagement historique de nos trois chefs d'État, engagement soutenu par la volonté inébranlable de nos peuples pour reconstruire notre espace afin qu'il devienne un espace de prospérité et non d'insécurité, pour citer le président Chani. Pour aboutir à cela, le président, à l'issue des échanges ou pendant les échanges, a convenu avec nous d'un certain nombre de messages apportés auprès de nos différents chefs d'État et peuples, c'est que l'Alliance des États du Sahel est très avancée en matière de collaboration sur les questions de défense et de sécurité. Comme je le dis souvent au Mali, chez nous, les militaires sont à près de 100% de leur travail. Mais nos peuples doivent gagner la paix. Pour gagner la paix, nous avons besoin d'une intégration totale et complète dans tous les secteurs de développement économique et social, pour que les multiples richesses de notre espace, qui a près de 80 millions d'habitants, près de 2,8 millions de kilomètres carrés, et d'innombrables ressources minières non exploitées, que certains auraient voulu réserver jusqu'au moment où ils en auront besoin, dans 30, 40, 50 ans, je ne sais même pas, pour que tout cela puisse être conjugué à cette volonté inébranlable des dirigeants et des peuples pour obtenir un large développement économique et social et accéléré. Et enfin, pour que l'ensemble des populations de l'espace du Sahel puissent travailler dignement, se prendre en charge et donner de l'emploi à l'ensemble des citoyens. Tout cela finit par un engagement sur la fidélité inébranlable de nos dirigeants, de nos peuples, pour que cette mission soit effectivement une réussite.